Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur le magnifique The Witcher 1. J'espère que vous êtes prêts, on s'attaque au Cocacidium, un boss vraiment pas facile qui vous vaudra 400 euros 1 si vous ramenez le trophée à Vincent Metz au quartier du temple. Donc il s'agit d'une plante, une sorte d'équinops évolué. Vous la trouverez au marais lors du chapitre 2. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes parés avec au moins un élixir Hirondelle et Blizzard qui normalement le voici. Moi je les mets dans mes deux emplacements ce qui me permet de les activer rapidement. Je vous recommande d'avoir une torche et de se taper une petite sauvegarde avant de vous atteler au boss. Vous allez voir qu'il n'est pas facile. Donc on est à l'embarcadère, vous avancez sur ce chemin, vous allez partir vers le puits d'argile en prenant le chemin de gauche. Par ici. C'est vraiment un ennemi qui n'est pas facile. Alors pour le trouver, vous pouvez le trouver à de multiples endroits différents. Et vous allez couper en diagonale, vous voyez ici, mais il y a un endroit où moi je le trouve tout le temps, c'est ici. Vous voyez, là il y a les puits d'argile, un tout petit peu plus au loin. Et vous avez ici une sorte de croisement avec justement le Cocacidium par ici. Donc là lui nous lâche la grappe, c'est parfait. Là, moi je vais attendre que le combat se termine et je vais taper une petite save. Donc soyez vraiment vigilant parce que ça peut arriver. Enfin la mort, elle arrive tellement... Même avec l'élixir de Blizzard, là vous allez voir qu'on peut se faire tuer. Donc c'est vraiment un ennemi qui n'est pas facile à battre du tout. Donc c'est parti. Donc vous mettez l'élixir hirondelle direct. Puis l'élixir de Blizzard. Puis on active la torche. Voilà. On y va et vous voyez, là où les oiseaux s'envolent, son cercle de vie va apparaître et on enchaîne. Hop. Tac, tac. Et là, le boss va être incinéré, ça va lui enlever beaucoup de vie de chez beaucoup de vie. Et on enchaîne des attaques comme ça. Et là, elle va perdre de la vie très très vite. On essaye de foirer aucun de nos coups. Restez toujours sur attaque finale. Hop. L'histoire que ça fasse un maximum de dommages. Regardez sa vie, on la voit fondre. Mais la nôtre aussi. Regardez, on est déjà mid-life. Et on va très rapidement se retrouver en vie faible si on ne fait rien. Et vous voyez, même malgré l'élixir hirondelle, Blizzard, la totale, on se retrouve en vie faible. C'est hallucinant. Là d'ailleurs, je vais peut-être... Le prochain coup, je meurs. Nickel. Oui, ça s'est joué au coup près. Donc là, sachant que j'ai chargé une partie en début de chapitre, mais j'aurais pu charger une partie beaucoup plus loin dans le jeu. Donc il faut être vraiment très prudent parce que rapidement, on peut se faire tuer. Moi, je vous conseille d'attendre la fin du chapitre avant de la tuer. La Cocacidium, c'est vraiment un ennemi qui n'est vraiment pas facile à battre. Il vous offrira du coup la tête d'Ekinop. D'Ekinopir. Et qui vous permettra, voilà, de la revendre à notre cher Vincent, qui nous donnera 400 euros pour ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, un petit trophée supplémentaire, mais c'est un combat qui n'est vraiment pas facile. En tout cas, en difficile, Blizzard et Hirondelle au minimum, sinon vous ne survivrez pas à ce combat, c'est clair. Et voilà, n'hésitez pas à avoir un maximum de niveau, augmenter vos dégâts, prendre l'armure numéro 2, etc. Ce n'est vraiment pas un combat qui est simple du tout. Vous pouvez y aller à la torche, mais vous pouvez également y aller à la lame en argent style puissant. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez incinérer le boss et ensuite enchaîner à la lame en argent, histoire que le boss soit incinéré, mais que vous continuez à taper fort avec la lame en argent en style puissant. Voilà, mesdames et messieurs, pour mes conseils contre le Cocacidium. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur The Witcher.